... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 8.4. Office municipal d'habitation, révision budgétaire 2018, dépôt. 8.5. Ministère de l'énergie et des ressources naturelles, terrain de camping, autorisation de signature. 8.6. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2019, adoption. Point 9, correspondance. Point 10, affaires nouvelles. Est-ce que vous avez des affaires nouvelles? Affaires nouvelles, moi j'aurai ici un rapport annuel des activités du Centre de volet des femmes à Bourgogne. Avez-vous d'autres choses? Non. On va rester le point ouvert. Point 11, période de questions. Point 12, levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Après la lecture de l'ordre du jour, je, Marie-Ève Thériault, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adoptée, étant entendu que le point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault, secondé par la conseillère Charlotte Cormier, vous étiez en accord? Oui. OK. Le point 4.1, procès-verbeau du 5 et du 7 novembre, vous avez lu les procès-verbeau, vous les avez eus dans les délais appropriés? Oui. Ça refait à ce qu'on avait discuté? Oui. Donc, j'aurais besoin d'une résolution. Le point de résolution, considérant une copie des procès-verbeaux des séances du conseil de la municipalité d'Arbre-Saint-Pierre tenue les 5 et 7 novembre 2018, a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai de deux jours juridiques avant la séance, la directrice générale a dispensé d'en faire la lecture. Je, Jean-Antemblay, propose que les procès-verbeaux des séances du 5 et 7 novembre 2018, par la présente, soient adoptés tels que déposés. J'ai besoin d'un appuyeur. OK. Proposé par le conseiller Jean-Antemblant, appuyé par le conseiller Jimmy Flore. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Point suivant, 5.2, contrat numéro 217 d'Action construction de Nouveau-Garrière municipal, avis de changement. C'était quelques petits changements qu'il y avait, Méglie, au niveau… Donc, j'avais six petits changements au total, qui totalisent un montant de 18637 $. Pour l'instant, au niveau du garage… Au niveau du garage, au total, c'est même plus, si vous vous souvenez bien, au niveau des frais, qui verront sur le travaux que nous trouvons sur elle maintenant, qui est un assez gros montant. On a réussi avec certains crédits, je vois, qu'on a fait en cours de route, quand même s'assurer de respecter le budget qu'avait été alloué au niveau du garage. Donc, pendant le temps, les budgets sont respectés. Même au niveau des ajouts qu'il y avait, on parle quand même dans le barret, il faut que c'était le niveau de l'arrivée du travaux qu'on prévoit à chaque fois, de ce qu'on veut dire. Donc, pour l'instant, au niveau du garage, on est dans la finalisation, en petits détails, donc vous avez le changement-là, quand on va être dans les derniers. Donc, j'avais sauté un point, la liste des comptes à payer. Vous avez les explications pour le 5.2, mais pour le 5.1, liste des comptes à payer au 30 novembre, on a eu les comptes à payer, vous avez posé des questions qu'il fallait, je ne sais pas si c'était correct pour tout le monde, donc j'avais besoin d'une résolution pour les comptes à payer. J'ai un projet de résolution. M. Charlotte Cormier propose que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer en montant de 194 096 $ et 7 $ en le 30 novembre 2010. J'ai besoin d'un appui. Donc, proposé par la conseillère Charlotte Cormier, appuyée par le conseiller Charles Arsenault, est-ce que vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. Donc, le point 5.2, vous avez vu les explications, vous avez besoin d'une résolution. La première résolution, considérez que le concours de le numéro 2017, c'est récent, pour la construction d'un nouveau garage municipal, est accordé à la construction à l'aide de l'Inc le 5.2, 2017. Par sa résolution, numéro 96, 55, 2017, et que des notifications devaient être apportées aux comptes commerciales, je veux dire que le conseil municipal approuve les arrêts de changement, numéro 15 avant, pour le 3.2, 2017, c'est récent. J'appuie. Proposé par le conseiller Jimmy Flore, appuyé par la conseillère Marie-Ève Théry, si vous êtes en accord avec la résolution. Oui. Le point 5.3, associations, organismes, contributions. Ce qu'on avait comme demande, on avait au niveau du club optimiste pour l'allocation du gymnase à l'école Monseigneur-à-Labrie, pour le tournoi de volleyball du 11 et du 12 janvier 2019, pour le montant équivalent à l'allocation du gymnase, pour les profits à l'aide dans le cadre de la levée de fonds d'opération Fort-Soleil. Deuxième chose, c'était au niveau de l'allocation de la salle de diffusion de la chaillée dans Mont-Rue pour la réalisation du concours secondaire à spectacle, le 5 février 2019, et le spectacle annuel musée le 13 et 14 mai, au contribu pour l'équivalent de l'allocation de la salle. J'avais besoin d'une résolution. J'ai un projet de résolution. Considérant que le conseil municipal a manifesté son intérêt afin d'apporter un soutien aux organismes et au regroupement du milieu, je, dans la temblée, propose que la municipalité contribue au montant équivalent à l'allocation du gymnase de l'école Monseigneur-à-Labrie pour l'atelier d'un tournoi de volleyball le 11 et 12 janvier 2019, organisé par le club optimiste d'Ordre-Saint-Pierre dans la cadre de la levée de fonds pour le Téléthon Opération Enfant-Soleil. La municipalité contribue au montant équivalent à l'allocation de la salle de diffusion de la chaillée dans Mont-Rue pour la réalisation du concours secondaire en spectacle le 5 février 2019 et le spectacle annuel Nuzi, le 13 et 14 mai 2019, organisé par l'école Monseigneur-à-Labrie. J'ai besoin d'un appui. J'appuie. Proposé par le conseiller Jonathan Ablet, appuyé par la conseillère Marie-Eve Thériault, est-ce que vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. Donc, le point 6.1, ressources humaines opérateurs journaliers temporaires pour la période hyvénale, ainsi qu'opérateurs journaliers sur appel. Donc, on a procédé à l'embauche de M. Martin Noël pour la période hyvénale et deux personnes sur appel, qui sont M. Sylvain Boudreau et M. Toby Boudreau. J'aurais besoin d'une résolution. J'ai appuyé résolution. Considérés que par la résolution 97-49-18, en date du 15 janvier 2018, M. Martin Noël est embauché temporairement opérateur journalier au service des droits publics pour la saison dernière 2018-2005. Considérant l'appel de candidature au journalier signaleur sur appel au service des droits publics, je veux que Jimmy Clavoy se propose que la municipalité en rouge, M. Martin Noël, a-t-il l'opérateur journalier au service des droits publics à compter du 1er décembre 2018, et que la rémunération soit prise à la classe 30 de l'échelle salariale à la Convention collective et des non-employés de la municipalité d'Abre Saint-Pierre. Que la municipalité en rouge, M. Sylvain Boudreau et Toby Boudreau à titre d'opérateur journalier sur appel pour servir les êtres membres publics, et que la rémunération soit prise à la classe 30 de l'échelle salariale et aux conditions de travail prévues par la Convention collective de notre pays et de la municipalité de la France. J'appuie. Proposé par le conseiller Jimmy Flore, appuyé par la conseillère Marie-Ève Théo. Est-ce que vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. Point 6.2. Coqdonatrice, division culture et tourisme. Vous savez, avec la restructuration qu'on a eue depuis le début de l'année, il y a eu l'abolition de deux postes pour en fonder un seul. Donc, il y a eu une personne qui est nommé un poste qui est Mme Claudia Richard. J'aurais besoin d'une résolution. J'ai un projet de résolution. Considérant qu'il y avait lieu de fusionner les postes de coordonnateur division culture et tourisme et coordonnateur salle et tourisme, considérant l'appel de candidatures émis au niveau du personnel cadre, je, charme-automne, propose que Mme Claudia Richard, employée d'administralité, soit nommée coordonnateur division culture et tourisme à côté du 10 décembre 2018, et que son nom embauche soit assujetté à la période d'essai et conditions de travail des employés cadre de la municipalité. proposée par la conseillère Charlotte Cormier, appuyée par le conseiller Jonathan Blais. Est-ce que vous êtes d'accord? point 8.1 projet de règlement numéro 332 C'est moi qui l'explique ou je travaille ok pour vous présenter le projet de règlement pour le projet de règlement concernant l'enlèvement et le développement de la municipalité Juste pour vous mettre en contexte, c'est qu'on avait déjà en interne une politique sur le dénagement, c'était déjà ici dans les citoyens, c'était là-dessus qu'on voulait effectuer les travaux, mais une politique n'est pas un règlement municipal, donc c'est pourquoi la politique va être remplacée par un vrai règlement, pour nous permettre d'appliquer ce qui était en intérieur de la politique, parce que nous, légalement, on en avait, au fond, on croit que même au niveau de la Sûreté du Québec, que nous, légalement, on n'était pas en mesure de le faire parce que ce n'était pas une politique, donc on repartit tous les éléments, donc différents règlements qui touchent le dénagement pour en faire un règlement qui va être présenté par Mme Coran. Oui, puis bien entendu, bien, les conseillers peuvent consulter le règlement, devoir être à l'initiative, pour l'initiative, surtout à l'initiative, surtout à la fin des principaux points, 2.3.2, selon la loi, où les compétences municipales, la fixe 39 de la municipalité, est autorisée à toucher ou à projeter la ligne sur la boîte publique sur les terrains contigus, et que les propriétaires de ces terrains droits vont supporter les inconvénients généraux, les municipalités ont tout de même l'obligation d'agir de façon raisonnablement attentionnée dans la circonstance. Au niveau 4, le point 4.1, tout occupant doit soutenir sa résidence et son établissement de façon à éviter que la neige ou la glace se délève sur la voie publique. Le point 4.3, toute neige ou la glace qui est jetée ou déposée sur la voie publique, la place publique, un stationnement municipal ou sur un terrain de propriété de la municipalité, et ce, par un occupant lors de ses opérations de délèvement, doit être déclaté sans délève par celui-ci en respect de ses règlements. En termes de prohibition, 5.1, il est défendu à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace sur une voie publique, une place publique, un stationnement municipal ou sur un terrain de propriété de la municipalité. 5.2, il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors des opérations de délèvement de la municipalité sur une voie publique, une place publique ou un stationnement municipal. 5.3, le propriétaire d'un humain est responsable de toute interaction et prévenu par son ordre fonctionnel en délèvement et ou par l'employé de ce dernier et ou par son occupant. L'article 6 fait référence à l'obstruction des égouts. L'article 7, obstruction de la visibilité. Il est défendu à quiconque d'amonceler et de permettre que ce soit amonceler la neige ou la glace de manière à obstruer la visibilité d'une borne incendie et sa signalisation, d'empêcher ou de nuire son bon fonctionnement ou à son accès. Au sujet de la visibilité des bornes d'incendie, bien entendu, on demande une contribution particulièrement particulière des citoyens à ce sujet-là, une question de sécurité publique. Le point 10, signalisation, repère de protection hivernale. Il est interdit à quiconque d'installer temporairement ou de passant permanent des bords, des clôtures, des poteaux ou tout autre objets de matière rigides dans l'emprise de la voie publique. 10.2, les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à l'extérieur de l'emprise de la voie publique et être fabriqués de matière souple, telles le bois, le plastique ou le caoutchouc. L'article 11, stationnement de nuit, prohibé. Le stationnement des véhicules est prohibé sur toutes les voies publiques entre 1h et 8h, 1h du matin et 8h du nuit, durant la période de l'année, soit du 1er novembre au 1er mai, inclusivement. Encore une fois, la collaboration des citoyens à l'inondé, c'est pour favoriser le temps de l'émergement par nos équipes. Les autres items, il n'y a pas de grand changement, ça fait qu'on ne prendra pas la peine de le dire, il y a quand même plusieurs éléments, mais si vous avez des questions, c'est comme on vous le disait, il y a quand même un point qui est infraction et peine, donc il vaut la peine de vous signer, le point 20.2. Les agents de la Sûreté du Québec et le coordonnateur sont autorisés à émettre des constats d'infraction découlant de l'application qui est en règlement. Et ces constats d'infraction pourraient varier de 50 à 400 $ selon le teneur de l'infraction. Donc, le règlement est présenté, il va être adopté à la prochaine séance. Lors de la prochaine séance, le règlement va être adopté et il va être disponible pour consultation à la municipalité. 8.2, projet de règlement numéro 334, règlement relatif au traitement des élus municipaux, avis de mention et présentation. Donc, le règlement numéro 334, c'est au niveau des traitements des élus, en fait contre le salaire des élus, pour l'année 2019, le conseil a décidé de geler nos salaires. Puis, ça parle-tu de la nouvelle loi? Oui, c'est ça, c'est que la loi nous oblige à revoir nos règlements. C'est pour ça que c'est important de spécifier les normes, il va vous aider, c'est les mêmes qu'en 2018. C'est juste que c'est dans la manière de les présenter, la loi exige qu'on utilise le règlement pour s'afficher sur son contrat. Au niveau, il y a une partie salaire, dans le nom, ce qu'on avait avant, le salaire et l'allocation de dépense, la loi ne vous dit jamais qu'était le même montant, parce que là, on doit le déconcilier. Donc, il y a leur salaire qui est identifié. Puis, assure-t-il qu'il s'ajoute 50 % de notre salaire au niveau de l'allocation de dépense? L'allocation de dépense, c'est bien imposable. Parce qu'au final, au niveau des contribuables, ça va rester le même montant que les élus vont être payés, mais le salaire net des élus va être moins. Il va être imposé que c'est 50 %. Bravo! Donc, j'aurais besoin d'un avis de motion pour les règlements. La dimension de la présentation, ça va être peut-être que je peux vous présenter quelques points. Ça va être la production d'une prochaine séance, les règlements ratifs et les traitements des élus municipaux. Objet, le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. Et abroge et remplace les règlements numéro 1277 et 309, et tous les règlements antérieurs concernant le traitement des élus. La rémunération annuelle du maire est fixée à 25 millions de 930 pour l'exercice financier de l'année 2019. Il est entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l'administration prévue à l'article levé du présent règlement. Rémunération du maire suppléant. À compter du moment où le maire suppléant fait fonction du maire jusqu'à ce qu'il se cesse sur le placement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle de 345 et 60 par mois, quand il est pendant lequel l'élu a reçu de participe. Et nous avons aussi rémunération des autres membres du conseil. La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, sauf que le maire, est fixée à 846 pour l'exercice financier de l'année 2019. Il est entendu que le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté annuellement en fonction de l'administration prévue à l'article levé du présent règlement. Allocation de dépenses, en plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de la régulation fixée par les présents sous les aides du montant de la rémunération de dépenses maximale prévue à l'article 19 de la loi sur le traitement des élus municipaux, ainsi que partant de la rémunération de dépenses prévue par l'article 19.1 de sa rémunération. Paré, application de dépenses, en plus de toute rémunération si haut, fixée, chaque élu a reçu une allocation de processus selon le règlement numéro 256, paré, frais de déplacement de l'administration. On va les demander où le reste sera présenté. Le projet de règlement va disponible à la municipalité pour consultation. Donc, là, vu qu'il a été la motion et la présentation, il va être adopté à la prochaine séance. 8.3, progrès de règlement numéro 335, règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2019. Avis de motion. J'ai besoin d'un avis de motion. Je vais vous donner l'avis de motion. L'avis de motion est d'ailleurs par Jean Attamblet, que je présenterai lors d'une prochaine séance pour adoption. Un règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2019. Point 8.4, office municipal d'habitation et révision budgétaire 2018. Autorisation sur quasiment tous les séances qu'on a une révision budgétaire. Grosso modo, c'est quoi le montant? Donc, j'avais besoin d'une résolution pour adopter la révision budgétaire. J'ai un projet de résolution. Je, Marie-Ève Thériault, propose que la révision budgétaire 2018-11-2 de l'Office municipal d'habitation de Havre-Saint-Pierre, soit et par la présente, est déposée au conseil municipal. J'ai besoin d'un appuyeur. Proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault, appuyée par la conseillère Charlotte Commis, si vous êtes d'accord avec la résolution. 8.5, ministère de l'Énergie, Ressources, terrain de camping, autorisation et scienture. Au niveau du terrain de camping, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires. Donc, ce qu'on a mandaté pour la municipalité, la directrice pour aller voir le MRN noir pour céder le terrain. Donc, j'aurais besoin d'une résolution. Considérant que la municipalité d'Havre-Saint-Pierre désire acquérir les l'eau 5,340,000,220,100, le 6,18,000 vis-à-vis de l'Ontario 4,5,340,000, le ministère de l'Énergie et des Ressources, terrain de camping, je chasse un autre pour la cause que le conseil municipal mandate à la directrice générale, Mme McGillichard, a signé pour et remonte la municipalité d'Havre-Saint-Pierre, les documents concernant l'acquisition des l'eau dans le conseil du ministère de l'Énergie et des Ressources, de l'Énergie et des Ressources. Proposé par le conseiller Charles Arcelon, appuyé par la conseillère Charlotte Commis, vous êtes d'accord avec la résolution? Oui. 8.6, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019. À chaque, avant le début de l'année, il faut déposer le calendrier, qu'est-ce que va être les séances ordinaires. Et c'est comme en tout, les premiers lundis, sauf au niveau de la fête du travail, puis le janvier, la fête du travail, et l'autre, c'est la fête du Canada. Donc, j'aurais besoin d'une résolution. Je considère que la section 48 du municipal, fait le droit de la municipalité, doit établir le calendrier des séances ordinaires la prochaine année, en fissant le jour et l'heure au début de chacune. Je, Jimmy Flowers, propose que le calendrier, si après, soit adopté relativement à la première séance ordinaires du conseil municipal dans l'année 2019, c'est-à-dire à la loi de la culture, alors, on commence au début de 30 mars, il y aura 30, le 14 janvier, le 4 janvier, le 4 mars, le 1er avril, le 6 mai, le 3 juillet, le 2 juillet, un mardi, ou le 8 juillet, le lundi, le 5 août, le 3 septembre, qui est un mardi, le 7 octobre, 4 janvier, et 2 décembre. Donc, il y a un calendrier qui ne peut pas obtenir, il y a un calendrier qui ne peut pas publier conformément à la loi qui est régiée dans le site. Je ne sais pas. J'appuie. Proposé par le conseiller Jimmy Flore, appuyé par le conseiller Jonathan Abla. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Oui. Point 9, correspondance. Est-ce qu'on avait des correspondances à déposer? La seule correspondance, c'est une correspondance qu'on a reçue du Centre de vol et des femmes, rapport annuel 2017-2018. On a une copie, c'est remise à chacun des... Donc, le point à fin nouvelle dit ça, on va le mettre au niveau de correspondance pour un dépôt. Point 10, à fin nouvelle, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Donc, on est rendu au point 11, la période des questions qui vous appartient à vous. parce qu'il y a toujours eu une... Vous avez tout le temps eu des périodes de réflexion au niveau de mettre ça sur Internet ou en radio communautaire, les réunions. Pourquoi c'est pas fait encore? Présentement, la radio est là, puis en le même sur le web. Il est qu'en direct, la radio? Oui. Ah, je t'avais pas courant. Vous avez pas publicisé certains? C'est pour ça que vous parlez avec d'autres gens... Ah, OK. Merci beaucoup. Là, vous m'avez salué. Il y a une autre question au niveau des eaux usées. J'aimerais savoir si c'est que le dossier est rendu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre sur ça? Le dossier avance. On est en contact avec le ministère. On avance sur le dossier. Vous n'avez pas de coups que ça peut engendrer ou quelque chose de même, non? On n'est pas rendu à cette état de l'achat. Non, pas encore. Parce que c'est qui en 2020 qui est supposé de finaliser? Bien, il ne veut pas toujours. Ça va dépendre des supports. Oui, parce qu'il... Ça fait plus qu'une ou quelques fois, je pense, c'était pour ça. Oui, parce que là, il disait que la date limite, c'était réellement 2020. Avant de commencer à payer des amendes, la fin de même, c'est pas très intéressant. C'était mon commentaire. Je pense que le gouvernement a le devoir pour continuer, notamment, à la réalisation de ces travaux-là. Donc, je pense que c'est pas de... Je pense qu'en sont des citoyens, pour encore en communication avec eux, pour savoir quand on va voir ce qu'il y a de la subvention. C'est trop un peu de bonnes projets. Pour voir ce qu'il faut faire. OK. Puis, au niveau de l'aréna, c'est parce que j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Tu disais pas ça. Il dit, il va aller faire un tour. Il va aller m'informer. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de l'aréna? Bon, au niveau de l'aréna, il y a une étude qui a été faite. L'étude a été déposée. Au niveau de l'ingénieur. Le mandat est pas encore terminé pour l'évaluation complète de la structure au niveau de l'aréna. Puis, après ça, suite, à l'évaluation qu'on va avoir, on aura des décisions à prendre sur ce qu'il faut faire dans le futur pour l'aréna. C'est bien. Merci. Salut. Vous avez parlé des contributions aux organismes d'autos. Vous avez demandé si vous avez reçu la demande pour Attach-Tatuc. On a reçu la demande pour Attach-Tatuc, oui. Le conseil a décidé d'attendre le budget avant de se prononcer au niveau du... pour la glace extérieure, puis tout ça. OK. Pas de problème. Mais dans le fond, nous autres, on a plusieurs engagements financiers à prendre. Puis, on aurait aimé ça avoir une réponse, au moins, sur, justement, la glace extérieure. Pour le restant, c'est tel quel, là. Mais pour la passion d'extérieur, on entend plusieurs affaires que c'est que dans le or, comme quoi, peut-être que ça se ferait pas cet hiver. On aurait aimé ça avoir une explication de pourquoi ça se ferait pas, pourquoi on attend, pourquoi... On est conscients de ça. Nous autres, ce que le conseil a décidé, c'est que le budget va être déposé le 17 de décembre. Donc, à partir du 17 de décembre, on devrait avoir la réponse ou donner une réponse finale si, oui, la glace va être faite par les employés de la municipalité. Parce que, présentement, les bandes sont montées, mais c'est tout ce qui a été fait. Oui, c'est ça. Mais pourquoi qu'on ferait pas la patinoire si les bandes sont là? J'ai un peu de misère à comprendre. Là, on a payé... La municipalité a payé pour avoir des bandes, puis on ferait pas de patinoire dessus. Mais c'est sûr qu'avec toute la récoltation et tout ça, tout dépendant de ce qui va se passer, le quatrième gars à l'aréna, qui est là, lui, normalement, c'est lui qui fait la glace extérieure et tout ça. On va voir avec tout le budget 2019 comment ça va aller. Je comprends vos inquiétudes. Vous autres, vous voulez vous planifier pour attacher là-dessus? Je sais pas... On peut-tu commencer la glace ou qu'on va s'informer? Deux semaines, vous allez recevoir une confirmation écrite de l'engagement de son municipal. Avec toutes les explications. Donc, juste un peu de passant dans les deux prochaines semaines et les bandes. Pour la bande, je peux rajouter, parce que je croyais avoir compris qu'il y a un certain temps pour réinstaller des bandes. Si on passe un temps, on ne peut plus les installer. Donc, on a préféré les mettre en place justement pour prévoir le coup si on avait de l'avant pour faire la partie normale ou non. De ça, ça reste un peu terminé. Mais c'est parce qu'on avait une fenêtre assez courte pour interrer les bandes. C'est pour ça qu'on est donné. Parfait. Merci. Vous avez répondu à la question au sujet du dossier de l'assainissement des autres. Est-ce que c'est un film qui fait des plans? Avez-vous vu des plans préliminaires ou avez-vous vu quelque chose là-dessus? Moi, personnellement, je n'ai pas vu de plans. As-tu des plans de fait? Il faut comprendre que même avant les plans, il y a différents scénarios qui peuvent être envisagés ou très nombreux. Donc, on n'est pas rendu à la table. Parce qu'il y a eu quelques scénarios à un moment donné, des étangs aérés en arrière. C'est ma prochaine question. Il était prévu, à un moment donné, ça, les étangs là-bas, puis refaire les vouts sanitaires de la promenade des anciens avec les égouts pluviales. Il n'y a pas rien là-dessus. Parce que, comme vous savez, le tuyau qui passe parallèle à la promenade des anciens, il y a un problème majeur là-dessus. Les prochaines puits, il y a eu une puits au mois d'août. Il y a eu pas qu'à avoir des refoulements à l'égout. Il y a un problème dans le tuyau. qui a été fait en 1969. Il était supposé de refaire le système d'égout dans la rue de la promenade et avec du pluvial. C'est sûr que dans le projet, il y avait le Dostoprohalla initial avec les étangs aérés, si je ne me trompe pas, il y avait ça, la canalisation passée par la rue de la promenade et tout ça. Mais c'est sûr que ça va tout être analysé, mais on ne se le cachera pas, il y a plusieurs places puisque le réseau d'égout est marané. Oui, oui, mais surtout, je veux... Ce secteur-là, il y a des places qui ont des baisseurs. C'est un tuyau principal, ça. Il y a trois quarts des égouts du village qui passent dans ce tuyau-là. Tout le parking de roulettes, toutes les nouvelles roulettes. Tant qu'on désignait ça, c'était à propre vie au départ, il y avait 300-400 maisons de plus dans ce tuyau-là. Puis les gros esprit ne fournissent pas parce qu'il y a un problème, il y a un problème d'un pied d'évadation dans ce tuyau-là. Moi, je sais, je pense que le tuyau n'est pas au niveau. Non, non, c'est parce qu'ils ont fait deux raccordements. Ils ont parti d'abord puis ils ont parti de l'autre. Un moment donné, ils arrivaient comme ça. Puis la compagnie qui a fait le nettoyage, ils ont pris des photos et ils ont indiqué exactement leur placement jusqu'à ce qu'ils ont fait. Mais si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, mais je pense qu'on ne peut pas toucher parce que si tu touches, t'es obligé de mettre confort. Ça veut dire que si tu commences à trop réparer, t'es obligé de mettre... Non, non, mais c'est pour ça que je dis que si ils font l'assainissement à les autres, parce qu'ils font les vues dans la rue, ils ne regardent pas même. D'ici où, ça ne viendra pas. Oui, c'est ça. Si le projet est fait, mais aussi, il faut attendre les subventions parce que la prochaine même, c'est de plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui, c'est une quarantaine de millions. C'est comme bizarre que je n'avais pas trop de détails pareils parce que ça va être obligatoire en 2020. À présent, on est dans l'étude de nos conduits. Donc, on a une grosse année d'affaires puis présentement, le programme tech, c'est ça qu'on essaie de faire au maximum. On va aller chercher les informations de tout ça pour être capable, justement. C'est ça, parce que j'avais eu un rapport, la compagnie qui est une faible de nettoyage par rapport au sujet. Parfait, vous le savez. Bonsoir, M. Gétromain, conseiller et conseiller. Bonsoir. J'avais compris la rencontre précédente, c'est que, je sens qu'on devait, le budget 2018, version finale, le budget équilibré, ça a-t-il été adopté ou fait à ça? Ça a été présenté à la... Peut-être moi qu'il a manqué à quelque part. Ça a été présenté jusqu'à ce qu'on était rendu au niveau du budget 2018. Oui, OK. Ça a l'air été pas mal équilibré. Il y avait-tu... On a révisé le budget avec les plus, comme elle a mentionné, je sais que c'est... Oui, OK. OK. Ça constitue le budget qui... On a révisé le budget. OK. Ça constitue le budget 2018. Révision. Parce que le premier budget, il a été adopté au mois de février. Oui, c'est ça. Là, il a été modifié en cours de route parce que les revenus ont diminué. Donc, il a fallu ajuster les dépenses pour arriver plus à... Puis pour 2019, j'ai-tu bien compris que ce serait quoi... Le 17 décembre, normalement, il va y avoir une séance pour adopter le budget 2019. OK. Merci. Moi, dans le fond, ma question... Bien, vous allez pouvoir m'éclairer, là. Au point Ressources humaines, vous disiez qu'il y a eu comme la coque de l'entrée de la vision culture et touristes. Vous avez comme fusionné deux postes ensemble. C'est quoi, ces deux postes-là? C'est deux postes qui étaient abolis pour en faire un nouveau... Pour en faire un nouveau. Mais ça, ça inclut-tu le poste de... Dans le fond, en cas de données de croisière, coordonnatrice de croisière? Que ce poste-là, il est-il toujours actif au sein de l'administralité? Résentement, oui. OK. Résentement, oui. Résentement, oui. OK. Mais c'est quoi, vous, votre orientation actuelle par rapport au croisière international? Visez-vous garder ce poste-là ou il va faire partie des coups plus, savez-vous? On est en discussion avec le port. Il n'y a rien de réglé encore. On va voir dans le futur ce que ça va emmener. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les croisières avec le port. Là, c'est nous autres qui avons la ressource. On voit toute la restructuration. C'est tout un questionnement qu'on est en train de faire, mais les décisions ne sont pas encore tout à fait prises. OK. Dans le fond, vous me questionnez si vous allez encore allouer le budget au croisière international. C'est ce que vous me dites. Oui. qui seraient transférées au port de Orsaint-Pierre? C'est toutes les discussions qu'il y a. OK. Puis, c'est quand les délais que vous pouvez voyer? C'est juste parce que, dans le fond, les croisières, c'est bientôt, juste pour préparer l'autre année. c'est dans un avenir rapproché que vous pouvez voyer, tatouer là-dessus. Oui, c'est dans un avenir rapproché, mais tant que les décisions ne sont pas prises, on ne va pas les rendre publics non plus. OK. Quand on va déposer le budget le 17 décembre 2019, il va être inclus dans le budget. Ah, OK. C'est qu'à ce moment-là, on pourra avoir une réponse plus. Ça veut dire que, ce poste-là, la nomination, ça inclut aucune tâche rapport au croisière international. Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment la maison de la culture et le tourisme. Parfait. Moi, j'ai une question par rapport à la politique de délinagement. Est-ce qu'il y a une façon de procéder dans le délinagement qui est inclue dans votre politique? Oui, c'est elle. Mettons de l'or, des rues et tout ça. Ça, la politique, oui, donc, si elle est déjà comme un peu identique, la politique va pouvoir, parce que c'est une politique pas un règlement. On comprends que c'est ça la différence, c'est un règlement qui doit être appliqué. Une politique, c'est une façon de faire qu'on donne un petit travail. Donc, la politique va être éventuellement revue, mais elle est déjà un peu identique comment elle doit s'installer. C'est pas les priorités au niveau justement des bords, des trottoirs, des rues. Donc là, elle est toujours très forte à la politique. Parce que je trouve ça un petit peu plate que ce matin, le parc de roulottes n'était pas dénagé quand on a été travaillé à 8 heures. qu'on paye son taxe comme tout le monde nous autres aussi, de voir que les autres rues sont déblayées sur nous autres. Puis j'avais aussi un point par rapport au trottoir. Tu sais, nous, je travaille à l'école, on pose beaucoup pour que les jeunes viennent à l'école à pied, de voir que la promenade, le trottoir est déneigé, la rue d'escalde, mais la rue boréale, c'est pas faite. Puis que les enfants grincent sur le bord de la clôture, puis s'accrochent pour ne pas tomber, je trouve que c'est pas très sécuritaire, puis ça va aller un petit souffrir. Il faut pas que les enfants sur les écoles. Je vais me montrer un niveau administratif en très bonne note. C'est sûr que c'est avant de faire les trottoirs avec la frébidité qui est tout, des bonnes informations, mais c'est un très bon mot. Oui, je sais, je dis ça parce que les trottoirs ont commencé à être faites, mais il me semble que faire le point des écoles, ça devrait être une périlité quand on fait les trottoirs. Ça, c'est le trottoir qui commence pas, alors qui fait une rue? Si vous attendez pas la rue, je te conseille des régions, c'est le trottoir du bout de matin, c'est le trottoir. Oui, mais avec toutes les coupures qu'il y a eu, qui ont été demandées, de la rationalisation et tout ça, les gars commencent plus... Le monde ne rentre plus à nos victimes la nuit. On a demandé... Je suis très difficile. Je suis désolée, monsieur, merci de m'envoyer, m'envoyer. Il y avait une équipe de mi-sémi, donc à deux heures, il y avait déjà... Deux gars? Une personne. Il y avait deux personnes qui sont montées à six heures. Au niveau du partenariat immobile pour en profiter de la tubule pour en donner une petite information, on a eu un bris au niveau de la gratte. Donc, la gratte ventrale, le gratte est pris, il y a même un problème écovolique. Donc, il y a eu un autre retardé beaucoup les travaux. Est-ce que c'était plusieurs que les rimes étaient potées à un bout d'heure sur la première à dire que non, ça regrettait, mais on va s'assurer que ça ne se reproduise plus, mais on a eu une réponse du mécanisme. C'est la gratte du centre qui n'était pas... C'est la gratte du centre qui m'a dit qu'il n'est pas sa gratte et qu'il s'y parle. Il a économisé les couteaux. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais une petite question peut-être pour faire du pouce sur la question de M. Mettotte en lien avec la possibilité de filmer ou de présenter ou de rendre publiques finalement les séances du conseil. Peut-être pour le bénéfice aussi, j'aurais profité de la tribune et en même temps peut-être informer les membres du conseil de la situation qui prévaut concernant les séances qui sont disponibles sur Internet présentement. On a adressé une demande écrite le printemps dernier pour avoir une confirmation écrite sur la possibilité de filmer et de rendre possible sur Facebook ou sur une autre plateforme les séances publiques du conseil. Il n'y a pas véritablement de réponse qui a été donnée. En fait, c'est possible de faire. On tolère que ce soit fait, mais il faut savoir et vous le savez probablement vous aussi qu'il y a un règlement qui l'interdit présentement. Alors, depuis le printemps dernier, en fait, on ne viendra pas sur les événements l'hiver dernier, mais c'est clairement ça qui a ouvert la porte à la possibilité de filmer les séances publiques du conseil quand tout le monde aimait le faire. puis la RTC est entrée dans cette porte-là pour dire qu'il y a un intérêt pour le public, donc est-ce qu'on peut filmer les séances qu'on veut le faire de façon correcte, acceptable et non en cachette. On aurait aimé puis on espère toujours qu'il pourrait y avoir une modification, un assouplissement, une modification de ce règlement-là pour s'assurer qu'on puisse définitivement filmer les séances publiques, les rendre disponibles de façon officielle et garantie et publiciser l'information aussi auprès du public parce que M. Méthode se présente ici puis dise « Pourquoi vous ne rendez pas ça public? » et qu'il se fasse répondre si c'est public, c'est la preuve qu'il n'est pas au courant qu'il peut être dans le confort de son foyer puis assister à ces réunions-là. Nous, la RTC, on assiste aux réunions depuis le printemps dernier, on les rend publiques sur une plateforme en ligne puis on espère que les gens soient au courant et en même temps, chaque fois qu'on annonce les séances publiques, on dit aussi aux gens « On va essayer de présenter la réunion publiquement » en ne sachant pas trop si en se présentant à la séance publique, on ne risque pas de se faire dire « Non, ce soir, ça ne marche pas » puis on ne saurait pas trop pourquoi non plus, mais on sait qu'il y a un règlement qui dit qu'on n'a pas le droit et qui pourrait toujours être utilisé. Je ne veux absolument pas supposer que les membres du conseil comprennent de mauvaise foi en ce sens, mais je pense que s'il y a une volonté de véritablement rendre les séances publiques et disponibles pour le public, il y a peut-être un travail qui peut être fait en collaboration, d'une part pour assouplir le règlement ou le modifier si c'est bien votre volonté puis par la suite de publiciser l'information pour qu'il y ait un maximum de membres de gens de la population qui sachent que les réunions sont publiques, qu'elles sont disponibles puis en même temps, ça nous permettrait de faciliter la façon dont on fait notre travail parce qu'il y a aussi des demandes qui ont été faites pour mieux se préparer, peut-être faire des investissements de notre côté pour avoir un équipement adapté. Là, je suis un micro puis j'ai l'impression qu'il descend pendant que je pars. Est-ce qu'il y aurait moyen de mieux s'organiser au niveau sonore pour vous, pour les membres du public, pour la qualité de l'image, la qualité du son, mais on n'investira pas 2, 3 ou 5 000 piastres pour se faire dire dans deux mois finalement au fin de vue. Juste de peut-être revoir cette demande-là qui a été formulée le printemps dernier puis jusqu'à maintenant, on a une belle collaboration de la municipalité, je ne veux pas critiquer ça, mais avoir quelque chose de plus garanti, plus officiel, plus formel qui nous permettrait de travailler en collaboration puis peut-être de rendre l'information disponible dans l'intérêt du public. Parce qu'au pied de la lettre, présentement, on contrevient un règlement. Oui, absolument. Absolument. Je ne suis pas gênée de le dire puis j'ai un peu le sentiment, ça n'implique que moi ce que je disais, mais j'ai un peu le sentiment que le fait de ne pas avoir modifié le règlement jusqu'à maintenant, ça laisse une porte ouverte à dire « ben là, ça ne nous tente plus, ça fait que vous ne ne filmez pas » puis là, il y aura un règlement qui pourra justifier que c'est ça la règle le soir où vous ne ne voudrez pas qu'on filme. L'objectif pour la radio, ce n'est pas de vous coincer, c'est de rendre toujours tout disponible du début à la fin. Ça fait que si un bout ça va mal puis que c'est le bordel dans la salle de conseil, ben les gens ont vu ce bout-là et ont vu tout ce qui s'est passé avant. on ne veut pas juste avoir le petit bout de pote, on va avoir tout ce qui se passe à toutes les réunions pour que les gens puissent se faire une déclaire de ce qui se dit et de ce qui se passe dans les réunions publiques. Je pense qu'il y a un travail qui peut peut-être être avancé. On n'a pas besoin de relancer une demande. OK. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que je comprends la parole. Je vais faire la parole. Je vais faire la parole. Je vais faire la parole. Ça, ça vous appartient de voir si vous voulez prendre des questions en ligne aussi? C'est sûr, il faut que les gens se l'oublient d'être maquillés pour les autres aussi parce qu'on ne va pas pas être maquillés. Vous comprenez parce que ça veut dire que certaines discrétions ne vont pas que ça se voit comme un Radio-Canada ou un Radio-Canada ou un Radio-Canada. Pas de sport, pas de... Vous comprenez parce que vous voulez faire maquiller et aussi les questions on a entendu votre demande mais vous la mettez à un point quand on va discuter qu'on va se rencontrer. Mais je tiens quand même à dire que depuis le printemps dernier, on n'a eu aucune difficulté à filmer les séances publiques alors je n'amenais pas ça sur une note négative. Ça a été très positif et il n'y a pas de séance qu'on n'a pas pu filmer. Par contre, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de meilleure qualité et d'avantage apprécié parce que nous, de notre côté, on a eu certains commentaires négatifs concernant qu'on n'entend pas bien, l'image est floue et on essaie d'ajuster mais de s'ajuster en cinq minutes avant que la séance débute, ça ne facilite pas les choses et sur le plan strictement technique, il y a peut-être des choses qui pourraient être acquises aussi par la station mais dans l'optique où c'était quelque chose de durant. Voilà, merci. Est-ce qu'il y en a qu'à d'autres questions? Vous me déstabilisez ce soir? Vous avez besoin d'une résolution pour la levée de la séance à moins que je n'ai envie d'idées. J'ai un peu de résolution après la présentation des questions. Je propose qu'il soit procédé à la fermeture de la présente séance. J'ai besoin d'appuyer. proposé par le conseiller Jean-Martin Blais d'appuyer par la conseillère Charlotte Cormier. Est-ce que vous êtes en accord avec la résolution? Oui. Monsieur Misson, vous devriez faire attention. Sous-titrage Société Radio-Canada